Alors je suis dans la nouvelle map de Fondorme, j'attends qu'il arrive. Salut Fondorme ! Alors j'ai eu l'occasion de voir tout l'avancement de la map, mais je ne l'ai pas encore faite entièrement. Donc je découvre en même temps les nouveautés, les dernières modifications, et puis aussi le le fameux cadeau de ce week-end. Tu vas faire ça tous les week-ends ? On va changer toutes les semaines, avec un petit bonus pour les week-ends. D'accord. Tu peux le copier en invention, c'est ça ? C'est ça. Une fois qu'on a terminé la quête, on arrive dans une room spéciale où on peut sortir son maker pen, exceptionnellement, et créer une invention à partir de tout ce qui est visible dans la room, c'est-à-dire en l'occurrence les objets cadeaux. D'accord. Bon, c'est une bonne idée. Je pense que tu dois être l'un des seuls à avoir eu cette idée, d'ailleurs, sur ça, parce que je ne connais pas d'autres rooms qui permettent d'avoir des trophées ou des cadeaux à la fin. Ouais, bon, à mon avis, ça va se répandre très vite. Je pense qu'on va voir ce genre de choses se multiplier. On va voir ça, c'est une réaction sur Discord, à mon avis. Il va y en avoir d'autres. Bon, bah écoute, je te suis, vas-y. Allons-y. Allez. Je crois que j'ai perdu Fendorm. On va me faire revenir. Voilà, on avait juste oublié de partir avant, mais c'est pas grave, c'est plus nécessaire maintenant, mais c'est uniquement dans le lobby. Il faut qu'on dise avec qui on veut partir, en fait. Donc, pour ça, on doit partir, hop. Voilà. D'accord, ok, pas de problème. La première room. Ouais, on a une belle vue du vaisseau. Voilà, on s'est attaqué. Voilà, ça explose un peu partout. On a caché un ou deux petits easter eggs. Ouais. De droite à gauche. On va voir passer quelques animations. Tiens, je crois qu'il y en a un qui arrive juste en haut, là. Ah oui. Voilà, ils n'ont rien à faire ici. Ça me rappelle une autre room à toi. Voilà. Et hop là. On est attaqué. Il faut évacuer. Alors, normalement, on a juste à suivre les petites lumières. Ça peut passer l'air. Évacuons. Allez, je te laisse. Ah oui, les midi packs. Ça, c'est juste au cas. Juste au cas où on nous meurt. Ah, il y a les toilettes des hommes et les toilettes des femmes. Allez. possiblement, ce n'est pas le bon chemin. Bon, alors. Cette façon aléatoire ou c'est le chemin est... Non, non, non. Le chemin est défini, en fait. Le chemin est défini. Voilà, c'est juste. Tu vas aller voir l'autre côté, ça fait pareil. Euh, ouais. Attends, t'es passé où ? Ah, mais t'es là, excuse-moi. Je suis là, ouais. Bon, alors, on va essayer d'éviter, je suppose que, les flammes. Bon, il y a plusieurs techniques. J'avais vu des joueurs faire ça. Alors, mais c'est pas en dessous, du coup. J'ai trouvé que l'idée n'est pas cool. Bah oui, tout à fait. Utiliser le décor. Allez. Allez, c'est parti. Je me lance. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Voilà. J'ai oublié de regarder l'heure à laquelle on est parti. On va dire qu'il est sur ma montre 6 heures et quart. Ouais. Voilà, c'est parti. Allez. On va essayer de revive. Je vais essayer de mourir. Ouais, vas-y. Oh là là, je suis mort. Ah ben, c'est l'or. Merci. Ah, c'est bon. Tu veux essayer de mourir, toi aussi ? Bon, allez, hop, je vais mourir à tous. Merde, putain, j'ai pas pu mourir. Ah, le nul. Ah, c'est dur de mourir. Allez, hop. Ah, voilà. Donc là, tu as au moins apparaît en rouge. Ouais. Hop, je vais récupérer mon... Merde. Voilà, ça permet d'identifier quel joueur est mort. Attends, j'ai perdu mon petit pack. Parce que dans le custom room, c'est pas grave. On n'a plus besoin, il reste de flammes. Tu vas survivre jusque là ? Ouais, je crois. Au pire, tu prendras le mien. Ouais, voilà. Ça permet d'identifier, en fait, quels sont les joueurs qui sont morts et ceux qui sont encore en vie. D'accord. Parce qu'on n'a pas accès au logo comme on a dans les autres rooms. Eh oui. 2589, alors ça, c'est quoi ? C'est... C'est un code qui vous permet de, si jamais vous crachez au niveau suivant, de reprendre à vous en outil. C'est surtout valable pour les joueurs de PS4 qui plantent. D'accord. À noter que les codes, je vais les changer très souvent. Pour éviter qu'ils... C'est censé être sur une session. D'accord. Allez, je te laisse... Ouais. Ah bah voilà. Donc, là, malheureusement, c'est le cas. Game on ! Assez souvent, il y a des petits problèmes sur les... J'ai failli cracher, mais non. Peut-être grâce à la... Ça sera tendu, ça... Il reste peut-être un niveau ou deux... Un niveau ou deux... Un niveau ou deux... Alors... Oula... Alors, ça me... Ça me rappelle Kill the Zombie. Bah, c'est globalement le même mode. Globalement. Il a été quand même bien amélioré depuis. Notamment tous les bugs qu'il devait y avoir. Ouais. Corrigé. J'ai vu qu'elle refonctionnait, ta salle. Parce qu'à un moment donné, Kill the Zombie avait marché et ne fonctionnait plus. Bon. Bah... Les joueurs ayant vu cette troupe, se sont dit, tiens, on va aller voir ce qu'il a fait d'autres. C'est bon encore. Voilà. C'est comme comme ça. Si ça les fait pas remonter tout en haut, mais... Voilà. C'est bon. Par curiosité. Les gens aiment bien quand tu vois une bonne room. Aiment bien voir ce que le créateur a fait d'autres. Bah oui, oui. Tout à fait, ouais. Non, mais c'est mérité pour Kill the Zombie aussi. Parce que c'était vraiment une des premières rooms avec un système où les ennemis te suivaient... Et étaient attirés directement. Ouais, ça. On va espérer que ça ne crash pas ce coup-ci. Non, ça n'a pas crashé. Le système était innovant. Ouais, le système était innovant. Le système était innovant à l'époque. Allez, ça c'est une de mes rooms préférées. J'ai passé plus de deux semaines à la faire fonctionner celle-là. Elle a débugué, ça a été une horreur. Ah oui, la fameuse room où tu te retrouves à l'extérieur. Voilà. Je me souviens des débuts. C'est vrai que ça a été chaotique au démarrage. Ouais. On y a passé du temps où un coup on ne mourrait pas. Un coup on ne pouvait pas survive. Enfin, c'était assez. Mais c'est vrai qu'elle est complexe en plus. Ouais, celle-là est très bien. Mais ce qui nous a inspirés dans cette scène, c'est clairement la scène de Star Wars. Alors je crois que c'est l'épisode 3 où ils essayent d'atterrir avec un croiseur et le croiseur se coupe en deux. Il y a cette réplique d'Anakin Skywalker qui dit « Oups, on a perdu un morceau ». Et l'autre qui fait « Oh, c'est pas grave, il nous en reste une bonne moitié ». Voilà, c'est clairement ça. On a été inspirés par ça. On s'est dit qu'on va couper le croiseur en deux et s'amuser un petit peu. Allez, je résous l'énigme ? Ouais, allez, vas-y. C'est un petit puzzle pour... On va utiliser quand même son cerveau un peu dans ces rooms-là. Voilà, donc c'est des petites jauges. Chaque bouton permet d'inverser l'état de chaque jauge. Donc voilà, quand j'appuie ici, par exemple, cette jauge va se remplir mais celle-ci va se vider. D'accord. Et à chaque fois, ça les inverse. Et puis, si les deux jauges sont vides, les deux se remplissent. Et si les deux sont remplies, les deux se vident. D'accord. Et le but, c'est bien entendu de les remplir toutes. Alors, on va pas montrer la solution. Voilà. C'est pas très très difficile. Donc voilà, la porte est enfin déverrouillée. Ce qui fait qu'on peut sortir, mais avant de sortir, bien entendu, l'oxygène. Voilà, c'est indispensable. Qu'on peut mettre en backpack. Ouais, tu l'as pas mis toi. Tu l'as arrêté, attention. Attends. Non, parce que... Attends. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Sinon, ça peut être dans la main aussi, ça marche aussi. Allez. Donc là, on va essayer de passer de l'autre côté, sans toucher un seul débris. Ce qui est assez compliqué. Voilà, je vais essayer de battre mon... J'ai réussi une fois, sans toucher quoi que ce soit. Au début. C'était un miracle. C'était un miracle. Ça tient un petit peu du miracle, hein. Faut être honnête là, parce que... Allez. Alors là, il faut avoir l'estomac bien accroché. Ouais, ouais, parce qu'il a fait ça. Attention, attention. Oh là là. Oh là. Attends. Bah c'est presque. Ah bah c'est presque jusqu'à là. 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 Ça fait faucher par le même débris. Ah ah. Donc try again. Et bah c'est reparti. Oh je t'entends. Allez go. Hop. Hop, c'est bon. J'avais juste coupé le micro. Je tiens à préciser dès le début que cette quête est franchement pas facile. C'est pas euh... C'est vraiment pas que de la promenade. Il faut réfléchir. Il faut se... Il faut se battre. Il faut faire attention. Je vérifie que j'ai bien mis. Normalement je l'ai mis. C'est bon. T'es équipé. Donc je précise que si on met pas l'oxygène, eh ben on tient pas très longtemps. Il y a combien de secondes ? Oh tu peux essayer de l'enlever, tu verras bien. Bon allez on va se suicider. Hop. Voilà. Je l'enlève et je continue. Voilà. Au bout de... 3, 2, 1... Voilà. Donc n'oubliez pas votre bouteille d'oxygène. Oh là 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 là. Et ne mourrez pas. Attends je vais récupérer la tienne. Donc je te la ramène du coup. Merci. Je te revive et je te la rends. Et c'est parti. Allez je vais la garder à la main ce coup-ci. Donc c'est important de garder sa bouteille d'oxygène. Et puis des potes qui sont en vie aussi. Parce que sinon... Ouais. Ouais. Ouh là là. Je suis passé près moi. Attends je le sens. Je le sens bien là. Hop. On va se dépêcher. Ça y a tes sorties du gros là. Voilà. Allez. Alors là, attention. Ça fout la gerbe. Ouais ça fout un peu la gerbe. Faut être honnête. C'est le seul moment qui est un petit peu... T'arrivé à toucher la porte ? Alors attends. Hop. C'est bon. Euh non. Ouais si c'est bon. Ah. Donc c'est assez courant sur la PS4. Des petits moments comme ça de solitude. Non. Je n'ai pas planté. Mais 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 ça rame. J'y ai du lag. Non. Moi ça lag à fond. À mon avis. À mon avis. Ça lag pas toi ? Moi ça va. Ah mais c'est bon. C'est bon c'est bon. C'est en partie. C'était juste le... Si ça y est. Je vois le paillasson. Le petit paillasson. Magnifique. Voilà. Bon un jour on essaiera de mettre quelque chose en décoration dessus quand même. Alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est juste le point d'entrée dans les salles en fait. On rentre là à l'endroit où on met le paillasson. Voilà c'est un truc tout con mais on essaie de le cacher comme on peut. J'adore cette partie quand on quand on descend. Je te laisse je te laisse appuyer. Allez je launch. Allez tu launch. Ferme sur du sas.